Bonjour, c'est Melissa de Je suis Maman, une chaîne où j'aborde avec vous tous les aspects de la vie de maman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le vidéo du remplissage de mes enveloppes pour le mois d'avril. Je suis super contente d'avoir enfin fini ce mois de mars qui pour moi était interminable. Si vous avez vu ma vidéo du bilan du mois de mars, vous verrez que je n'ai fait aucune économie, ce mois était assez compliqué. Donc du coup j'espère que ce mois-ci sera plus concluant que le mois de mars et que je pourrai faire des économies. J'ai donc ici retiré tout mon argent à mettre dans mes enveloppes et je vais donc faire ça tout de suite avec vous. Alors ici je vais d'abord retirer ce qui me restait, c'était la fin du mois précédent, je les gardais jusqu'au dernier moment avec moi parce que j'avais pas envie de me retrouver non plus sans argent. Je voulais pouvoir m'acheter un pain s'il le fallait. Donc j'ai quelques pièces ici qu'on placera en épargne tout à l'heure. Je vais les mettre sur le côté. Et donc c'est parti pour le remplissage. En alimentation je mets donc 200 euros. Si vous avez vu ma vidéo retour de course que j'ai posté il y a quelques jours où j'ai usé 225 euros d'ailleurs, vous allez vous demander d'où sort cet argent vu que je place quand même les 200 euros ici. En fait on a tout simplement retouché des contributions. Donc voilà. D'ailleurs il y a de l'argent également pour refaire le toit parce qu'avec les grands vents des dernières semaines, j'avais le zinc qui s'était envolé sur mon toit et donc l'argent des contributions va donc servir à refaire le toit, l'entretien de ma chaudière et donc j'en ai profité pour faire 200 euros de course en bonus. Donc j'étais quand même assez contente parce que du coup le frigo et les armoires sont pleines et je n'ai pas encore touché à mon argent du mois. Donc du coup j'espère que ça va m'aider et que et qu'on arrivera à faire des économies sur ce poste là. Je vous rappelle que moi les montants c'est au mois et non à la semaine. Donc j'ai 200 euros en liquide pour mon mois plus une centaine d'euros d'échecs repas de mon compagnon. Donc on va tout de suite mettre je vais mettre 100 100 120, 140, 160, 180 et 200 et je vais directement l'écrire sur mon tracker où est mon alimentation. Je vais donc mettre, on est au mois d'avril on est exactement le 1 et je mets plus 200 voilà alors on passe à mon enveloppe essence d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai changé mes petits papiers à l'intérieur pour que ça fasse plus joli voilà j'ai fait je trouvais ça mignon je fais un petit changement donc essence j'ai un budget également de 200 euros donc pareil je vais faire 100 120 140 160 180 200 hop je ne sais pas du tout pour combien on en aura ce mois-ci normalement je n'avais fait que deux pleins donc comme vous le savez moi c'est une facture qui arrive une fois par mois donc ça c'est quand même assez bien et donc je mets plus de 100 hop pour ce qui est de la santé je vais placer je vais placer 60 euros encore une fois j'ai été très contente parce que le distributeur m'a laissé prendre plein de billets de 10 et de 20 c'est juste parfait alors avril plus 60 hop pour le shopping j'ai toujours un budget de 30 et je vais y mettre mes 30 euros j'ai pas forcément de dépenses prévues prévues ce mois-ci on verra si j'arrive à les économiser je l'espère on verra ça avril le 1 j'aime bien laisser un petit peu mes dépenses des mois précédents comme ça je vois un petit peu ce que j'ai fait avec mon argent ça me laisse une idée de comment je l'utilise donc vu que j'ai commencé au mois de février ben voilà j'entame mon troisième mois avec le système des enveloppes et je suis super contente restant je mets également un budget de 30 euros les mois précédents j'avais réussi à ne pas utiliser donc c'est les deux mois exactement qu'on n'a pas mangé fast food je suis assez contente en même temps c'est pas plus mal pour ma ligne donc d'une pierre deux coups reste c'est ok alors pour mes petits chats je vais mettre 40 euros j'aimerais bien aller au vétérinaire avec un chat mais donc je n'aurai pas assez mais vous verrez que je vais mettre de l'argent dans l'enveloppe de l'autre côté également j'ai un de mes chats qui a des 6 titres chroniques et qui fait pipi du sang tout le temps mais bon à part ça il va super bien donc je ne me tracasse pas trop mais j'ai quand même envie d'aller le faire voir une fois donc soit avec cet argent aussi mais je me vais mettre de l'argent dans une autre enveloppe hop alors pour mon homme je vais lui mettre 30 lui il les prendra comme d'habitude directement dans son portefeuille il ne faut vraiment que de passer dans l'enveloppe voici pour moi je vais me mettre 30 également le mois dernier j'avais utilisé comme je vous avais dit mon argent pour acheter une bonbonne de gaz ça m'avait un peu embêtée mais bon quand il faut il faut mais j'espère que ce mois-ci je pourrais utiliser mon argent pour moi et donc ça c'est mon enveloppe et pour Lexi je vais lui mettre 30 également hop je vais lui mettre comme ça 30 les autres moi je mettais 20 je ne sais pas si vous vous souvenez mais vu que mon homme a touché un peu plus ce mois-ci on va se faire un petit peu plus plaisir si possible donc je me suis mis 30 chacun et j'ai rajouté une nouvelle petite enveloppe qui est donc l'enveloppe d'hiver vous étiez beaucoup à me dire que cette enveloppe était nécessaire et effectivement j'ai remarqué les mois précédents que je faisais des fois des dépenses qui ne rentraient dans aucune de mes catégories et donc une petite enveloppe d'hiver et bah ça aurait été chouette et donc du coup la voici la voilà enveloppe d'hiver dans laquelle je vais placer 30 euros également voilà la toute première fois qu'on déposera de l'argent dans cette enveloppe elle fait son apparition au mois d'avril donc voilà toutes mes petites enveloppes ici sont complétées et on va remplir tout de suite les enveloppes à budget à plus long terme on voit ici déjà ce qu'il y a dans mes enveloppes ça va sûrement changer un peu par contre je ne sais pas trop combien j'ai ici 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270 je vais y arriver 280, 90, 320 j'ai 320 euros ici alors comment vais-je les répartir alors mazout je ne vais toujours rien mettre vu qu'on a fait notre plein il n'y a pas longtemps bois de chauffage non plus fond de secours on était redescendu à 5 euros et j'aurais bien voulu augmenter donc en fait je vais placer 30 comme ça on sera à 35 euros dans le fond de secours vu que je les ai retirés le mois dernier je les replace comme ça j'ai 35 euros dans mon fond de secours avril plus 30 et donc on est à 35 euros voilà ça c'est déjà une bonne chose santé je ne vais rien y placer entretien de la voiture j'y placerai mais je ne sais pas combien donc je vais zapper je vais regarder un petit peu ce que je dois déposer ailleurs assurance cadastre je vais les zapper aussi pour le moment anticipation de remboursement de crédit aussi or les fêtes comme ça va être pack je vais mettre je vais mettre 50 euros hop hop je vais mettre nous sommes donc à 70 euros dans cette enveloppe pour les fêtes alors pour les anniversaires je vais venir d'ailleurs je pense ici normalement j'ai 55 1, 2, 3, 4, 5 je vais remplacer par un billet de 50 et non en fait je ne vais pas remplacer par un billet de 50 je vais remplacer par 2 de 20 et je vais laisser un 10 je vais plutôt faire comme ça donc 55 et j'ai dit que j'allais rajouter et moi ce n'est plus qu'un seul billet de 20 je vais rajouter 50 non je vais rajouter 40 non je vais rajouter 50 vous voyez que je suis très au point je vais rajouter 50 du coup un billet de 10 en fait c'est rien ce que j'ai fait tantôt bon je vais faire comme ça 30, 40, 50 voilà je vais hop je vais rajouter 50 comme vous le savez c'est l'anniversaire de mon papa et de la maman de mon compagnon d'un cousin également donc en avril je mets le 1 plus 50 ce qui fait que nous sommes à 105 euros alors ici il me reste donc 150 qu'est-ce qu'on a d'autre sorties j'aurais bien voulu rajouter 10 euros enfin rajouter 10 euros d'ailleurs voilà on ne fait pas beaucoup de sorties mais quand on en fera une comme ça on aura de l'argent on est donc à 30 euros dans l'enveloppe sorties sorties de recevoir je comptais peut-être mettre quelque chose à maison il faut à tout prix que je rachète des ampoules pour la maison attendez je vais essayer de me faire de la monnaie je pense que dans l'enveloppe voiture j'ai de quoi me faire de la monnaie normalement on a 110 euros ici je pense 110 voilà je vais reprendre 3 je vais m'être habillée comme ça 110 et je vais rajouter d'ailleurs 100 ce poste là est un poste important pour nous donc voiture je vais mettre en avril plus 100 ce qui fait donc que nous serons à 210 euros dans l'enveloppe voiture je suis quand même contente que ça augmente parce qu'on va devoir faire sûrement des petites réparations on verra et donc ici qu'est-ce qu'on a dit il nous reste 20 30 40 50 60 70 80 et bien en fait je vais mettre déjà pour mes petits chats je vous avais dit que j'aurais bien voulu aller chez le vétérinaire donc je vais mettre 50 euros pour mes petits chats comme ça je pourrais aller au vétérinaire nous sommes toujours le 1 je mets plus 50 et donc on a 50 euros et donc ici il me reste 30 que je vais mettre dans l'enveloppe maison comme je vous ai dit on doit aller rechercher des ampoules etc donc on aura ça pour la maison je voulais mettre de l'argent dans l'enveloppe pour recevoir ça ne sera pas pour maintenant ce n'est pas grave donc en avril dans l'enveloppe maison je mets plus 30 normalement pour des ampoules ça devrait aller et voici je ne suis pas mécontente de ce que j'ai pu placer je vais peut-être directement modifier mon petit tracker ici des fois je dois la mouiller des fois pas je ne sais pas ça part bien à sec aussi donc fond de secours on est monté à 35 pour la voiture je vais juste modifier on est à 210 pour les fêtes à 70 je vais modifier aussi hop anniversaire on a 105 voilà sortie j'ai rajouté dis donc je sais hop 30 recevoir il n'y a rien maison on a mis 30 et les chats on a mis 50 et là voilà des petites enveloppes qui commencent qui commencent à se remplir donc je ne suis pas mécontente d'ailleurs ici mes petites pièces je vais aller voir mes défis d'abord prendre mon défi des euros ici il me manque 4 euros pour avoir mes 50 euros donc je vais les mettre j'ai 2 3 4 on fera comme si c'était 2 pièces de 2 hop je vais les mettre tout de suite et j'ai mes 50 euros que je vais donc prendre et échanger comme ça je vais me faire un billet à la place et je suis très contente je vais pouvoir le recommencer donc celui-là est complété alors ici il me manquait combien 8 16 1 euro 65 1 euro 70 2 euros 60 combien j'ai ici 2 2 4 6 voilà j'ai 2 euros 60 que je vais mettre directement et comme ça je vais finir ce défi là aussi une fois voilà hop 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 mais donc on a atteint les 10 euros 50 je pense pas que je vais la vider tout de suite je vais attendre que ça monte mais du coup ce que je vais faire c'est que au versa je vais mettre qu'en date du 1 du 4 on était arrivé à 10 euros 50 et que je vais le recommencer à 0 donc je vais en fait tout effacer si ça veut bien et comme ça je vais tout simplement le recommencer à 0 et genre j'enlèverai peut-être aussi l'argent quand j'arriverai aux alentours de 50 ou pourquoi pas essayer de le remplir totalement ça serait peut-être bien après si j'ai un fin de mois difficile et qu'il me manque 10 euros je sais que je pourrais les échanger qui aura le montant à l'intérieur mais ce n'est pas le but comme je vous dis moi je fais vraiment très très peu de défis parce que voilà j'ai besoin de mon argent je ne comprends pas en réalité les 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 youtubeuses qui arrivent à avec 5 6 7 des défis des défis dans tous les sens qui arrivent à tous les compléter alors moi j'y arrive pas du tout alors ici j'ai une petite pièce de dige je vais la mettre et je vais déjà cocher 10 voilà comme ça on est bon j'ai mis trop tôt et ça c'est hop voilà alors j'espère que vous de votre côté la fin du mois de de mars s'est bien passé que vous avez eu votre paye également et que vous allez pouvoir remplir vos petites enveloppes dites-moi si pour vous ce système fonctionne toujours moi ici je suis totalement fan de ce système et j'ai envie de vous dire que même mon compagnon et bien en fait il aime bien parce que comme je dis nous notre argent est en commun ici c'est notre argent à nous deux il n'y a pas de son compte ou mon compte nous tout est ensemble mais il me laisse gérer voilà quand il a besoin de sous bah il sait aussi où est-ce que ça se trouve et voilà donc ici on en est vraiment très très fan de ce système je gère beaucoup mieux notre argent depuis qu'on l'utilise donc ce n'est que du positif j'espère que ce mois-ci j'arriverai à faire des économiques parce que comme je vous dis le mois dernier ce n'était vraiment pas glorieux je vous rappelle toujours que si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me ferait super plaisir n'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires et à me faire des petits pouces vers le haut et je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye au revoir bye 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 Sous-titrage FR ?